Salut, salut et voici mon pari public pour ce week-end. Alors, ce dimanche, il y a deux matchs du huitième de finale en Coupe du Monde, France, Pologne, Angleterre, Sénégal. J'ai décidé d'analyser avec toi le match France-Pologne et de te donner en fait l'angle qui est pour moi le plus intéressant dans ce match. Donc c'est le match qui a lieu à 16h ce dimanche. Donc je t'explique tout ça tout de suite, mais avant n'oublie pas de prendre quelques secondes pour t'abonner à ma chaîne YouTube. Je te remercie d'avance. Alors, commençons par jeter un oeil sur les cotes de ce match. D'abord, le marché 1x2 où on voit que la France est ultra, ultra favorite avec une cote moyenne de 1,29. Je ne veux pas te conseiller un tel pari vu que c'est vraiment une cote trop faible pour moi. Risquer 100 euros pour en gagner 29, ce n'est vraiment pas ce que je fais comme pari. A l'inverse, la Pologne a une cote très très élevée, avec peu de probabilité qu'il passe forcément. Et à la limite, c'est le match nul, vu qu'il ne faut pas oublier ici qu'on est en huitième de finale. On sait très bien que c'est la France qui est favorite, mais voilà. Les équipes en huitième de finale sont là avant tout pour ne pas perdre. Donc, il y a beaucoup plus de craintes puisque c'est une élimination directe. Donc, les matchs nuls sont assez intéressants à jouer. Souvent en huitième de finale, mais ce n'est pas non plus l'approche que je vais te donner. Je vais te donner plutôt une autre approche. Alors, je ne touche pas au marché 1x2. Je passe au marché over-under. La cote de l'over 2,5 est à 1,85. Je ne la conseille pas non plus. Pourquoi ? Parce que j'ai un peu analysé les huitièmes de finale des trois Coupes du Monde précédentes. On est environ à 50% d'over 2,5. Donc, aller choisir des cotes en dessous de 2, ce n'est pas ce que je ferai non plus dans cette Coupe du Monde en huitième de finale. Ce que je vais te conseiller, en fait, c'est plutôt d'aller travailler sur la première mi-temps. Tu as certainement remarqué, comme moi, que dans ce début de Coupe du Monde, donc la phase de groupe est bientôt terminée au moment où je fais cette vidéo, eh bien, il y a énormément de 0,0 et de matchs nuls à la mi-temps. Si on jette un œil sur les cotes de la première mi-temps, on a 1,81 pour la France, 2,40 pour le match nul et 8,79 pour la Pologne. C'est déjà plus, voilà, on a déjà plus d'une gamme de cotes qui me plaisent. Regardons un peu, justement, les matchs de la France et de la Pologne. Alors là, je suis déjà sur la France. On va d'abord regarder la France. France-Australie, c'était le premier match de la France. Eh bien, à la mi-temps, c'était 2,1. OK, mais on peut quand même se dire que l'Australie est plus faible que la Pologne, que ce sera plus difficile d'aller gagner à la mi-temps contre la Pologne. C'est en tout cas ce que je me dis en fonction des matchs que j'ai regardés. Ici, France-Danemark, voilà, bien là, c'était 0,0 à la mi-temps. Et Tunisie-France, 0,0 aussi à la mi-temps. Donc, 2, des 3 matchs de la France, match nul à la mi-temps. Quant à la Pologne, premier match, c'était Mexique-Pologne, 0,0 à la mi-temps. Ensuite, c'était Pologne-Arabie-Saoudite, 1,0 pour la Pologne. Ce qui n'est pas vraiment un problème, vu que, bon, ici, la Pologne mène à la mi-temps, mais contre une équipe beaucoup plus faible, pas beaucoup plus faible, plus faible que la France. Et Pologne-Argentine, eh bien, la Pologne a réussi à maintenir le match nul, le 0,0 aussi à la mi-temps. Donc, ce match nul à la mi-temps, au vu de la cote de 2,40 en moyenne, et en fait, sur PINAC, elle est à 2,47, encore plus intéressante, eh bien, c'est pour moi l'angle en pré-match. Tu sais que moi, je ne place pas de pari pré-match sur cette Côte du Monde, je les trade en live. Mais si je dois donner un pari pré-match, c'est le match nul à la mi-temps à 2,47. Côte très intéressante. Attention, c'est une cote, quand même, bien plus élevée que 2, donc ne mise même pas une unité, une unité représentant maximum 2% de ta bankroll, donc l'unité, c'est ta mise de référence, mais mise 60%, 70% de ton unité, car la cote est plus élevée, a moins de chances de passer également. Donc, c'est pour moi, voilà, l'angle le plus intéressant pour ce match. Tu n'as pas encore de cote sur le Betting Exchange Orbitix, donc si tu veux le placer maintenant, c'est sur PINAC en priorité, 2,47. Si tu ne sais pas comment accéder à PINAC et Orbitix, je te laisse le lien à ma formation Betfair dans la description de cette vidéo, comme ça, tu pourras voir via mes vidéos où j'ai filmé mon écran, donc j'ai filmé la démarche sur mon écran, pour m'inscrire sur un broker qui me donne accès à PINAC et à Orbitix. Donc en fait, c'est exactement PS3838 et Orbitix, qui sont les clones de PINAC et de Betfair, et qui te permettent d'y accéder depuis la France, la Belgique, etc., sans avoir de problème et en accédant surtout aux meilleures cotes. Donc, dis-moi si tu es d'accord avec ce pari. Quel pari, toi, tu placerais sur France, Pologne ? Mais attention, essaye de justifier ça aussi avec la cote, parce qu'aller dire que la France a gagné, ok, c'est bien, mais pour avoir une cote à 1,29, en tant que parieur, ce n'est pas comme ça qu'on doit raisonner. On doit aller raisonner en termes de value, en termes de cote surpayée intéressante, pour battre le bookmaker ou le Betting Exchange. Laisse-moi un like si tu aimes cette vidéo, partage un maximum avec tes amis. Merci, bonne chance à toi et bonne Coupe du Monde.